Patrick Vieira a frappé un supporter d'Everton. Le supporter en question a déboulé sur la pelouse après la victoire des Toffis face à Crystal Palace. Victoire in extremis grâce à un but de la tête inscrit par Dominique Calvert-Lewin dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. C'est d'ailleurs parce qu'elle était inattendue et qu'elle a sauvé Everton de la relégation que la victoire a donné envie à tous les supporters d'Everton de se ruer sur la pelouse. Bref, le fan dont on parlait au lieu de fanfaronner tout seul, il est resté à côté de Patrick Vieira en lui faisant des doigts d'honneur. « Hé Patrick, calcule-moi, regarde, je fais des doigts d'honneur. Regarde, Patrick, regarde ! » Voilà, je peux vous dire que ça ne lui a pas plu du tout au coach français un tel comportement, donc il a attrapé le fan. « Reviens-là, je vais te faire, toi. Je vais te faire. » Ensuite, il a voulu le taper avec son bras, mais le supporter d'Everton a l'air d'éviter, donc Vieira y est allé avec le pied droit, hop, allez, ça part. Bon, clairement, on ne défend personne, dans les deux cas, c'est pitoyable. À peine relevé, le fan d'Everton a semblé vouloir riposter avec ses bras et finalement, il a reculé de plusieurs pas en arrière pendant que d'autres individus, dont un avec le maillot d'Everton, se sont approchés du coach pour l'escorter et mettre fin à cette altercation. Patrick Vieira a réagi en conférence de presse d'après-match. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Bon, quand on disait qu'il a réagi, on s'est peut-être un petit peu emballé parce que ça, c'est pas vraiment une réaction. Allez, on passe à autre chose, on a une question. Pourquoi la cérémonie de fin de saison de United a-t-elle été annulée ? Selon le quotidien britannique The Mirror, Manchester United aurait renoncé à organiser la traditionnelle cérémonie de remise de prix en fin de saison. Mais pourquoi donc ? Simplement pour ne pas embarrasser ses joueurs, étant donné que le club traverse sa pire saison de l'histoire en Première Ligue. Oui, oui, le journal explique que les joueurs de United seraient trop embarrassés pour venir parader devant les caméras de la chaîne du club Man UTV après une campagne aussi sombre. Les patrons du club auraient donc décidé de ne pas l'organiser, sachant que les deux dernières cérémonies avaient déjà été annulées en raison du Covid. Depuis plus de 10 ans, les Red Devils organisent cet événement prestigieux de fin de saison pour rendre hommage aux meilleurs joueurs de l'équipe première et des équipes de jeunes. Le dîner de gala qui se tient toujours à Old Trafford est habituellement prévu pour la dernière quinzaine de la saison, mais il n'a pas eu lieu cette année. Et normalement, il y a du beau monde qui se ramène comme le légendaire ancien entraîneur Sir Alex Ferguson, mais bon, cette année, a priori, il n'y aura personne. Le club a tout de même lancé un sondage auprès des fans pour qu'ils votent pour leur joueur de l'année, et United travaillerait sur un plan de présentation du prix du prochain gagnant. Alors, tu voterais pour qui toi ? En tout cas, les Red Devils termineront cette saison pas dingue dimanche avec un déplacement à Crystal Palace. Cricri et compagnie doivent gagner s'ils veulent s'assurer la sixième place, donc une place en Europa League pour la saison prochaine, afin d'éviter de tomber en Europa Conference League. Au fait, tu sais qui sera présent lors de ce match ? Le nouveau patron, Eric Ten Hag, pour observer son futur club avant de commencer officiellement son mandat à United lundi. Sinon, reste bien bien connecté ce week-end, parce que selon l'équipe, Kylian Mbappé devrait annoncer ce dimanche sur Téléfoot son choix pour l'avenir. Enfin, on va pas rater ça quand même ! Sinon, je te conseille en attendant de jeter un coup d'œil au sujet d'hier, Neymar a défendu son ami Kylian, qui était accusé de cacher le logo du Paris Saint-Germain. Sombre histoire qui finalement s'est bien terminé. Nous, on se retrouve lundi, et n'oublie pas, vive le foot ! Sous-titrage Société Radio-Canada